A part cet après-lilie, je vais continuer dans la même l'idée que le pasteur Martin nous a enseigné pendant quatre semaines en ce qui concerne la distinction. Il a dit qu'il y avait trois choses à faire pour être distingué dans ce monde. Il faut mener une vie de répruntance par la répruntance Dieu va t'amener au brisement parce que Dieu fait Dieu le moins en toi pour que tu puisses avoir le statut parfait de son fils Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui a donné sa vie pour toi et pour moi et tu peux aussi donner une offre de sacrificiel et cette offre t'amènera à s'aimer même quand tu as mal même quand tu n'as rien mais pour la gloire de Dieu même pour l'intérêt de l'autre Dieu est obligé de te donner cette offrande et Dieu de gloire par sa volonté il m'a donné un exemple dans la Bible il y a plusieurs personnes de même nature que toi et moi ils ont fait beaucoup de choses afin que l'éternel ils sont passés par la répruntance ils sont passés par le brisement ils ont donné une offrande sacrificielle et Dieu les avait distingués et pour cela Dieu veut dire à une personne cet après-midi je veux te distinguer Dieu veut distinguer une personne cet après-midi mais il y a une démarche que toi et moi nous devons faire si tu veux être distingué c'est pour ça que le Saint-Essouma a donné l'exemple de Noé nous connaissons bien cette histoire cette histoire est écrite dans Genèse 6 Dieu a vu le cœur au monde des hommes Dieu a vu la recrue des incrédulités Dieu a vu le mal qui rénait dans le cœur de l'homme alors il a pris la décision de tout détruire mais la Bible a dit une chose qui m'avait frappé qu'il y avait une personne qui avait la faveur de Dieu Alléluia et Dieu par son amour il a voulu épargner cette personne il était descendu dans toute sa gloire pour trouver cette personne pour trouver cette personne pour lui dire que je vais faire une alliance avec toi parce que je suis le cœur mauvais de ces hommes je vais faire une alliance avec toi oh mes frères et sœurs le bien aimé dans le Seigneur Dieu veut faire une alliance avec toi c'est pour cela il t'a dit cet après-midi je vais te distinguer cet après-midi tu ferais la différence dans ta génération on parlera de toi dans ta famille toutes tes nations connaîtront que réellement c'est moi qui t'a dit t'a dit Alléluia c'est un long test c'est un long test dans la Genèse 6 chapitre 6 mais je commence le verset 11 jusqu'au verset je peux verser 11 jusqu'au verset 22 aux yeux de Dieu les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence Dieu observait ce qui s'est passé sur la terre il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité souffre la voie du mal alors Dieu dit à Noé j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures car à cause de l'homme la terre est remplie d'actes de violence je vais les détruire ainsi que la terre mais toi construis-toi un bateau en bois résineux tu entiverseras le terrier en compartiment et tu l'endureras intérieurement et extérieurement de boudron voici comment tu le feras tu lui donneras 150 mètres de longueur 20 mètres de largeur 15 mètres de hauteur tu ménageras une ouverture du haut du bateau une espèce de 150 mètres entre côté et les toits que tu fisseras par dessus tu mettras la porte du bateau sous les côtés à l'intérieur tu disposeras trois étages et moi je veux faire le délige je veux faire le délige d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie tout ce qui est sur la terre périra verset 18 mais je t'ablierai je t'ablierai mon alliance avec toi tu entreras dans les bateaux toi tes fils ta femme et tes belles filles avec toi verset 19 tu feras aussi entrer dans les bateaux un couple de tous les êtres vivants c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux pour qu'ils restent en vie avec toi Amen Amen Alléluia J'ai donné un peu de résumé pour que toi et moi nous puissions comprendre un peu l'histoire Dieu par son amour Dieu a voulu distinguer une personne parce que dans le verset 1 non non dans le verset 6 et dans le verset 9 du chapitre 6 de la Genèse on a dit que Noé est un homme juste et irreprochable au milieu de ses contemporains Alléluia Dieu a voulu prendre une décision que ce soit dans une église que ce soit dans un pays que ce soit dans une nation ses yeux est toujours sur le juste parce que la Bible de classe ici il est assis dans le lieu de très haut mais ses yeux sont sur les hommes laisse moi appeler les choses tout ce que nous faisons dans le secret Dieu le voit si tu veux être distingué c'est Dieu qui doit témoigner cela la distinction Dieu de Dieu la distinction ne vient pas défendre aujourd'hui on peut t'acclamer aujourd'hui tout le monde peut t'apprécier mais si le témoin de Dieu vivant n'est pas pris en considération sache que tu n'es pas dans la bonne foi parce qu'il est le Dieu qui parle d'une manière d'une autre c'est un homme qu'il habitait dans un pays quelconque et Dieu qui regardait la terre il a dit j'en ai marre de ses hommes j'en ai marre de leurs attitudes j'en ai marre de leurs comportements mais il a passé à une personne et cette personne est noé oh laisse-moi te dire cet après-midi alléluia il pourrait avoir une sanction dans cette église mais Dieu ne peut pas sanctionner tout le monde si au moins il y avait eu le juste si au moins il y avait des hommes qui sont irréprochables oh notre Dieu ne peut pas condamner tout le monde alléluia en ces jours-là il a bien regardé sur la terre il a trouvé qu'il y avait une personne répondant au nom de Noé oh la Bible déclare il est descendu pour trouver Noé il a dit aujourd'hui je ferai une alliance avec le toi mais c'est que je te demande une chose oh c'est de construire construis-toi un bateau dans ce bateau je voudrais que tu puisses ouvrir la porte à ta femme ouvrir la porte à tes enfants ouvrir la porte à tes belles filles oh je l'ai dit à une personne cet après-midi si tu crois tu seras sauf toi et ta famille si tu crois tu seras sauf toi et ta famille Noé tel homme est juste et irréprochable toi qui fais du bien mon frère ma soeur continue à faire du bien continue à faire du bien parce que le salut de ta famille en te parle oh c'est toi a pu sauver sa famille à cause de sa beauté à cause de son amour la Bible dit ceci que Dieu a donné l'image de comment le bateau devait être construit Dieu ne voulait pas donner le matériel mais Dieu lui a donné l'image donc Noé a reçu le projet sous papier c'était à lui de produire ce projet il avait le même pour toi il avait le même pour moi mon frère ma soeur Dieu nous a donné un don parfait c'est non parfait c'est Christ alléluia Christ est notre salut mais c'est à toi et moi de développer la relation personnelle avec Christ c'est vous et moi qui devait développer la parole il a reçu non seulement une parole mais il avait reçu une révélation mais il devait concrétiser cette révélation il devait concrétiser cette parole il devait donner la vie à cette parole oh laisse-moi te dire mon frère ma soeur au commencement était la parole la parole c'est cette chère et cette parole est habité en nous et il vient et il est amen pour nous amener à une stature parfaite moi et moi nous avons reçu des projets de promesse est-ce que nous sommes entrés dans ce projet alléluia nommé à résister cette révélation il devait construire un bateau pour qu'il puisse être sauvé non seulement lui-même mais la bible déclare sa femme devait y entrer ses enfants devaient y entrer ses belles filles devaient y entrer alléluia quand Noé a reçu cette parole c'était une responsabilité personnelle alléluia parce que Dieu lui a dit ceci tu dois construire les bateaux tu t'appelais à son service est-ce que tu le reçois d'une façon personnelle si aujourd'hui tu as un problème avec recettes tu veux quitter l'église est-ce que cette responsabilité tu l'as eu par rapport à recettes ou bien à Dieu Oh Dieu c'est un prévu de nous dire prenons le service de Dieu est une responsabilité personnelle ne regardez ni à gauche ni à droite il a donné le don à chacun comme il veut par son esprit Alléluia Oh Noé était sérieux est-il sérieux dans le travail de Dieu on lui avait pas donné le matériel on lui a donné l'image parce que quand Dieu te parle il nous parle d'une façon audible Oh je parle à une personne cet après-midi il faut réfléchir là où tu travailles Dieu veut qu'il y ait du sérieux dans le service quand il y a quelque chose dans ta famille quand il y a quelque chose dans ta vie Dieu veut qu'il y ait du sérieux à son service et du sérieux à son service Oh Noé commençait à construire les batteries il a tellement entendu il a écouté le fait qu'il avait reçu c'était à lui de mettre ça en pratique cela devait être palpable cela demande une responsabilité personnelle la Bible n'a pas d'écrit la Bible n'a pas il y a l'en 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 l'en